Ah, c'est commencé. Bon, bien, bienvenue tout le monde dans cette… On va faire un petit atelier, en fait. Ça va être un petit atelier sur la prospection hypothécaire, je dirais, qu'on va aller fouiller aujourd'hui dans le registre foncier. On va vous montrer comment je fais les recherches, comment on peut trouver des dossiers. Puis, avec un petit peu de chance, on va trouver des dossiers. Puis, avec beaucoup de chance, on va en trouver deux, parce que j'en ai déjà spoté deux. Donc, j'ai commencé un petit peu le travail avant pour qu'on ne perde pas notre temps et qu'on ne cherche pas les aiguilles dans une botte de foin. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre où sont les affaires, les choses qu'on peut chercher en consolidation de dettes dans le registre foncier, que vous soyez capables d'extraire des informations du registre foncier, identifier des clients potentiels, puis ensuite être capables de lire l'acte hypothécaire, puis éventuellement, après ça, d'être capables de rejoindre le client, puis d'obtenir un rendez-vous. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Il y a trop de choses au menu, je pense, là. On va avoir de la misère à faire tout ça, là. Mais vous connaissant, on va avancer vite, puis on va être capables de faire ça. Donc, je vais afficher mon écran. C'est fait. C'est allé super vite. Là, je vais fermer ça ici. C'est pas là qu'on veut aller. C'est pas là non plus. C'est ici qu'on veut aller. Bon. Le registre foncier, c'est, bon, vous savez ce que c'est, là. C'est un registre dans lequel sont enregistrés tous les actes qui sont reliés à une propriété. Donc, là-dedans, on va trouver les actes de vente, les subrogations. On va trouver les actes de prêt, les préavis d'exercice, les hypothèques légales, et bien d'autres choses, notamment aussi les successions. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule chose seulement. On va se concentrer sur juste les hypothèques, puis on va essayer de trouver des clients pour faire des consolidations de dette. Alors, je sais que ta marante est en voiture, là, mais tu roules pas, alors je vais te poser une petite question. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Là, je ne sais pas ce que vous voyez, vous autres, là. Vous voyez mon écran, puis vous vous voyez sur le côté, là? On voit ton écran, puis on voit le foire aux questions en bleu, là. C'est tout, là. On voit juste ton écran de site web. Puis vous ne vous voyez pas, vous autres, là. OK. Bien oui, on se voit, nous autres. Bien oui, oui, c'est fantastique. Oui, moi aussi. Est-ce que vous voyez tout le monde, là? Parfait. Oui. Lourdes, tu es là, Lourdes? Parfait. Lourdes, ma question du jour. Oui. Ma question du jour. On cherche des clients pour faire de la consolidation de dette. D'accord? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on devrait chercher dans le registre foncier? Tu peux demander, si tu ne sais pas, tu peux demander à quelqu'un qui t'aide. OK. Bien, je ne sais pas c'est qui, parce que c'est qui qui sont dans la formation, mais je me lance comme ça. Jonathan, je pense que je l'ai vu passer. Jonathan, il est là. Alors, Jonathan, Lourdes, elle te demande, quel type d'acte il faut chercher dans le registre foncier pour faire des consolidations de dette? J'allais dire, tu sais, les actes hypothécaires, mais je dis ça comme ça parce que je ne suis pas certain. Alors, ceux qui sont d'accord avec Jonathan, levez la main. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, levez la main. Alors, Jonathan, tu as tout à fait raison. Bravo Gilbert. Alors, Lourdes, tu as choisi la bonne personne pour trouver la réponse, bravo. Donc, ça te donne un point, Lourdes. Donc, on va chercher des actes hypothécaires. Alors, vous savez que dans le marché, il y a toutes sortes de prêteurs. Notamment, il y a les banques. Puis, les banques, est-ce qu'elles font des gros taux d'intérêt ou des petits taux d'intérêt? Petits. Petits. Puis là, elle n'est pas me dire parce qu'il faut un taux d'intérêt à 2,84 que c'est gros. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Quand on veut dire gros, c'est des taux qui vont dépasser 10, 12, 14, 15, 18, 22, 23 %. 48 %, j'ai déjà vu jusqu'à 48 %. Alors, aujourd'hui, on va s'attacher à trouver des actes hypothécaires qui sont dans le registre foncier et qui pourraient avoir des taux d'intérêt élevés. Est-ce que ça vous va, ça? Oui. Alors là, on a une grosse botte de foin, ça s'appelle le registre foncier. Et là, il faut trouver la petite aiguille ou les petites aiguilles qui sont dans la botte de foin. Mais j'ai des techniques spéciales. J'ai des détecteurs d'aiguilles que je vais vous montrer comment les trouver. Alors, première des choses. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà utilisé le registre foncier? Ce que vous pouvez faire, c'est, vous avez des, sur la droite, là, vous pouvez mettre des, lever la main ou des choses comme ça. Bravo, Jonathan. Alors, qui a déjà utilisé le registre foncier? Soit vous levez la main, soit vous faites comme ça. Parfois, tout le monde. On va dire que Lourdes, toi, Lourdes, est-ce que tu l'as déjà utilisé? Je l'ai déjà utilisé. Je n'utilise pas ma caméra parce que je suis avec le téléphone. J'essaie de m'épargner. Oui, épargne-toi, là. Donc, est-ce que tu l'as déjà utilisé ou pas? Oui, oui, je l'ai déjà utilisé. Bon, parfait. Alors, dans le registre foncier, il y a une partie ici qui s'appelle consulter. Et dans la partie consulter, on peut consulter plein de choses. On peut consulter un acte bien spécifique. On peut consulter l'index aux immeubles. Dans l'index aux immeubles, ça décrit tout l'historique qui a pu se passer sur un immeuble. Ça nous prend le numéro de lot pour ça. Et on peut aussi aller voir le livre de présentation. Et c'est ce qu'on va aller visiter aujourd'hui, le livre de présentation. Dans le livre de présentation, Wolf, tu as déjà suivi ma formation autrefois. Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre de présentation? Et circonscription. On trouve pour une circonscription. Alors là, je vais en prendre une au hasard. Là, c'est déjà Laval. Alors, on va prendre Laval. Puis, on peut aller voir dans une circonscription donnée, à une date donnée, tout ce qui a été publié. D'accord? Et tout ce qui a été publié sur tous les immeubles dans cette circonscription-là, qui aurait pu avoir un acte qui a été publié. Là, ça comprend toutes sortes d'actes. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, ce que j'essaie de trouver comme client pour faire de la consolidation de dette, c'est les clients que ça fait minimum une année qu'ils ont l'hypothèque avec un prêteur qui coûte cher. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux m'assurer que je vais trouver des clients que ça fait au moins une année qu'ils ont le prêt. Ils ont peut-être tenu de payer ces paiements-là chaque mois. Et surtout, ça va me permettre d'identifier les clients qui vont être des bons prêteurs. Ça se peut que le crédit soit pas bon, mais moi, comme prêteur privé, je vais m'en foutre un peu. À partir du moment qu'ils vont avoir un prêt à haut taux et qu'ils vont payer leur paiement à tous les mois. Moi, un client qui va avoir une hypothèque de 25 000, 30 000 $ avec des taux d'intérêt de 23 % et qui, depuis les 12 derniers mois, est toujours payé. Est-ce que, pour vous, est-ce que c'est un bon payeur ou pas? Normalement, oui. Alors là, au lieu de me fier sur un bureau de crédit pour le qualifier, je vais me fier avec ces habitudes des 12 derniers mois. Si je vois que dans les 12 derniers mois, il commence déjà à être en retard de paiement, ça ne sera pas un bon candidat pour moi. Alors, je vais prendre une date au hasard que j'ai choisie. Juste une petite question. Le retard de paiement sur ces prêteurs-là, est-ce que ça va afficher au bureau de crédit? Comment tu vas s'envoyer? Non, mais on va aller voir ça tout à l'heure. Je te le promets. Alors, j'ai pris une date au hasard. J'ai pris comme une date qui est l'année passée. Puis, plus que 12 mois. Je vais essayer de prendre des choses qui font entre 12, 13, 14, 15 mois. Et quand je vais aller sortir cette information-là, je vais me ramasser avec tous les actes. Puis, je les demande qui soient en ordre chronologique. Ou chronologique inverse, ça m'est égal. Moi, je demande toujours chronologique. Je veux toujours voir de la même façon. Alors, je vais faire soumettre. Et en faisant soumettre, eh bien, voilà. Obtenir la liste de tout ce qui a été publié à Laval le 7 avril 2020, ça coûte un dollar. Alors, je vais aller chercher la liste pour un dollar. Alors, oui, Guimond, tu veux me le payer? Tu veux me le rembourser? Je vais te le payer. Je vais te payer une bière. Je veux juste savoir, tu y vas comme ça. Est-ce que, encore une fois, est-ce qu'il y a des statistiques qui disent que c'est plus publié les jeudis, les vendredis? Ou c'est pas important? Non, j'ai pris la veille de ma fête. Puis, c'est tout ce que j'ai fait. Ça fait qu'il n'y a pas de journée particulière pour ça. Je ne pense pas que les notaires, ils disent, je vais faire ça le vendredi ou jeudi. Je pense qu'ils le font quand c'est le temps. C'est quand ils publient. Ils publient tous les jours. Quand ça le tente. Bien non, quand ils publient tous les jours. À chaque jour, ils rencontrent des clients, ils signent des actes. Puis, ça y va au fur et à mesure que ça arrive. Ça fait que là, le 7 avril 2020 à Laval, bien, il y a tout ça qui a été publié. OK? Voilà. Moi, je vais réduire un petit peu ma fenêtre. Je vais mettre comme ça. Je vais me ranger pour que moi, je puisse voir quelque chose. Vous voyez ici, sur la droite, ça indique, attendez, il y a un statut. Ça dit si l'acte est accepté ou pas. Que nous, on va se concentrer sur les actes qui sont acceptés. Parce que quand c'est écrit refusé, bien, ça n'a pas passé. Ici, il y a une radiation qui a été refusée. Mais une radiation, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les hypothèques. Puis, on va essayer. Je vais recommencer depuis le début. Dans une page, on a le DHM. C'est la date, l'heure et la minute que ça a été inscrit au registre. Alors, on a la date. C'est le 7 avril à 9 heures. Elle a été inscrite sous ce numéro-là. C'est un numéro d'acte, en fait. Une radiation pour Camille Arsenault. Le client qui est là, ce n'est pas un client comme vous et moi. Le client qui est là, c'est le notaire. C'est le client. Il est client du registre foncier. C'est les autres qui payent des affaires. Donc, ils sont clients au vu du registre foncier. Donc, c'est le nom du notaire. Radiation, ça nous intéresse peu. Après ça, ici, on a une hypothèque créancier. Caisse Desjardins, centre et de l'est de Laval, qui a prêté de l'argent à Bruno Rajat et à Cathy de la Rose-Bille, chez le notaire Daniel Binet. Et cette hypothèque-là a été enregistrée. J'ai tout ici qui est publié. Tout ce qui est à 9 heures, tout ce qui rentre, c'est classé en fonction du moment que ça rentre. Je vous dis ça, mais ça ne sert à rien de savoir ça pour faire ce qu'on veut faire. Alors, ce qui compte de se rappeler, c'est que dans le livre de présentation, on a tous les actes, que ce soit des hypothèques, des radiations, des ventes. On va aller les scanner. J'ai des ventes, des hypothèques, des ventes, des hypothèques, des radiations. Je pourrais aussi avoir des préavis d'exercice. Je ne sais pas si on va en avoir. Ici, j'ai une session d'un immeuble. Ici, il y a quelqu'un. Il y a un centre de la petite enfance qui a accédé à un autre centre de la petite enfance. Ils ont dû changer de nom, changer de propriétaire. Ça reste encore un centre de la petite enfance. Après ça, on a des déclarations de transmission. Qu'est-ce que c'est qu'une déclaration de transmission? Une succession. C'est ça. C'est un défunt ici, puis c'est son légataire. Il a fait une déclaration de transmission. Si vous voulez acheter cet immeuble-là, il faudrait rejoindre Guy Aubin. Si on va avoir le détail, il faudra aller cliquer là-dessus. Vous auriez la déclaration de transmission. Vous pourriez aller la lire. D'accord? Ça, ça va jusque-là? Bon, moi, vous voyez, je ne sais pas combien il y a d'actes ici. Ça a commencé à novembre, ça a fini à 15h32. Je ne sais pas combien il y en a, mais il n'y en a pas forcément des tonnes et des tonnes. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que j'ai choisi arbitrairement le 7 avril, parce que je sais qu'il y a ce que je cherche dedans. J'aurais pu prendre une autre date, puis qu'il n'y ait pas ce que je cherche. Ça se peut qu'à chaque... Vous voyez, à Laval, il doit y avoir une vingtaine de journées dans le mois où il y a des choses de publié. Ça varait entre 19 et 21 ou 22 jours, parce qu'on n'a pas les samedis et les dimanches. Donc, il peut y avoir des jours où il y a ce qu'on cherche, puis il peut y avoir des jours où il n'y a pas ce qu'on cherche. Alors, si aujourd'hui, vous aviez cherché des préavis d'exercice, bien, il n'y en a pas. D'accord? Mais c'est quoi qu'on cherche aujourd'hui, Guimond? On cherche des actes hypothécaires, avec des gros taux hypothécaires, des prêteurs. C'est ça. C'est parfait. Bravo. Donc, là, tu peux t'en aller, tu as tout compris le cours. OK. Donc, là, on a des prêteurs comme ComputerShare, ça ne nous intéresse pas bien, bien. C'est souvent des prêts de petits taux. Ce n'est pas des banques, mais c'est comme des banques qui vont prendre plein de prêts ensemble, puis qui vont les amalgamer, puis qui vont vendre ça sur les marchés. Mais ComputerShare, c'est ce qu'ils font. Ils vont faire après ça, eux autres, la gestion du prêt, et ça va être vendu sur les marchés. Ça, ça ne nous intéresse pas. Surprime? Ça peut être, non, mais ça peut être comme First National ou MCAP, des choses comme ça. Ça peut être eux autres qui publient, mais je ne sais pas c'est qui, cette fois-là. Donc, là, pour ça, on a des ventes, on a des hypothèques, nan, nan, nan. Moi, ce que j'aime, là, c'est de trouver des prêteurs privés ou des institutions financières qui coûtent cher. Vous en connaissez, une institution financière qui coûtent cher? Fairstone. Fairstone, OK. Donc, soit on vous les passez tous, puis vous les regardez comme ça, ou soit on cherche Fairstone. J'ai dit, vraiment. Tiens, on vient d'en trouver, on vient de trouver Maggie Carpel, qui est allée chez un notaire qui s'appelle Serge Landry. Puis ils ont enregistré une hypothèque avec ce numéro-là ici. Alors, si je clique ici, je vais trouver son acte hypothécaire, OK? Je l'ai déjà, son acte, alors je ne vais pas cliquer dessus. Comme ça, tu ne seras pas obligé de me payer deux, trois bières qui montrent. Juste une, ça ira. Donc, je l'ai déjà, je ne vais pas aller l'en chercher, mais tout à l'heure, je vous le montrerai, l'acte. Là, c'est le 23 305 038 avec Maggie. Rappelez-vous, il va avoir Maggie. Et comme j'ai fait une recherche ici, je vais aller voir s'il n'y en a pas un autre. Comme un M de ton point. J'en ai deux, vous voyez, un de deux. Vous le voyez ici? J'en ai cherché le deuxième. Ah, l'autre, il s'appelle Paula de Gandarias-Matteux. Puis elle est allée chez le notaire, Pascal Gagnon, chez Fairstone, avec ce numéro-là. C'est bon, là? Est-ce que c'est difficile de trouver des clients potentiels? Bien, il y a-tu d'autres que Fairstone? Bien, oui. Et après ça, il va y avoir tous les prêteurs privés, si on peut dire. Mais il va y avoir toutes les lires. Il y a Easy Financial, Easy Financial. Des fois, c'est écrit en français. Des fois, c'est écrit en anglais. Et là, dans le cas qu'on est là, là, maintenant. Excusez-moi. On ne peut pas tirer ça ici. Dans le cas qu'on est là, maintenant, on a Desjardins, Fairstone ici, Banque royale du Canada, Manulife, ComputerShare, Banque royale, Caisse Desjardins. Mais ici, la BDC, ça doit être une hypothèque commerciale. Après ça, Banque de Montréal, Société hypothécaire scotiaire. Il n'y a pas vraiment de… Il n'y en a pas. Moi, je ne vois pas actuellement de prêteurs privés. Sinon, ça va être un nom comme… Ici, c'était marqué hypothèque, puis créancier ici. Bon, on pourrait dire que Marc Pronovost serait le créancier d'Alexandre Varnette. Puis là, on cliquerait là-dessus, puis on aurait un prêteur privé. D'accord? Mais ce n'est pas le cas, là. C'est une vente. Dans la journée que je viens de sortir, il n'y a pas d'autres exemples que Fairstone. Hum-hum. OK? Bon, là, maintenant, on va aller fermer ça. On va aller… Là, j'ai deux actes de prêt. On a dit tout à l'heure qu'on avait Paula puis Maggie. OK? On a commencé avec Maggie tout à l'heure. On est d'accord? Oui. J'ai… Avant qu'on commence, là, moi, j'ai cliqué sur l'acte, puis je suis allé chercher… Je suis allé chercher les actes, OK? C'est un acte du 7 avril 2020 à Laval qui a été publié à 10h37. Fait que là, ce que je sais, c'est que c'est Fairstone qui a fait un prêt à Maggie Carpelle qui habite ici sur la rue Bégin à Laval. Puis elle a une dette. Puis là, c'est marqué ici, l'hypothèque prévue à l'article 2, puis là, ici, des présentes et consenties pour garantir l'ensemble des obligations et des engagements ainsi qu'à l'endettement de la prêteur envers le prêteur d'écrir à l'article A de l'annexe 1. Alors, eux, ils fonctionnent comme ça. Fairstone, ils ont tous le même acte, puis à la fin, dans l'annexe, c'est écrit le montant du prêt. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Jaco? Parce qu'il n'aime pas trop ça chercher. Il va marquer « Annexe 1 », puis il va aller cliquer ici en bas parce qu'il sait que c'est tout le temps là que ça se trouve. Puis là, on va arriver, attendez, sur l'annexe 1. Puis là, ça me dit ici que Maggie, elle a fait un prêt de 26 086 et 13 sous. Je ne sais pas pourquoi c'est des montants comme ça, mais c'est toujours des montants bâtards comme ça. Elle a emprunté un taux de 23,99. Est-ce que c'est un taux élevé, ça? C'est très élevé. Oui. Est-ce qu'on est capable de faire mieux que ça? On est capable de s'y rendre à 22 sans problème. Oh oui, même à 23, on est capable. 23,99. Mais là, on a, nous autres, presque tout le temps des taux entre 12 et 15, puis des fois 18. On sait qu'on a aussi 120 mensualités de 554 et 76. Guy Mont, toi qui es devenu un spécialiste de la consolidation de dette. Oui. Est-ce que c'est des informations intéressantes pour toi? Oui, très intéressantes. Puis si je peux rajouter à ton questionnement, moi, j'avais déjà écouté un agent du FBI qui parlait de la négociation, puis il disait que les montants bâtards, ça aidait à la négociation. Lorsqu'il négociait, il dit, des montants qui n'ont pas rapport, tu sais, et ça, pour une raison qui n'a pas expliqué de fond en compte, il dit ça, ça aide à faire accepter l'autre personne. Il ne va pas faire le calcul mental. Je ne sais pas. 23 % de, je ne sais pas combien, 20 000 et 42 sous. Mais tu sais, au lieu de que ce soit des montants précis, 25 000, il dit, tu y vas, 23 643, genre. Tu lui donnes un montant qui est déstabilisant, d'un sens. Oui, il ne commence pas à chercher la formule pour y arriver. Ça peut donner l'impression que c'est un chiffre calculé. Si je te prête 25 000, c'est que nous, on a le droit à ça. On t'a donné le maximum. Moi, je le vois comme ça. Là, Gilbert, ce que tu vois, c'est un taux à combien? Je ne vois pas aussi. 23 % d'un taux. 23,99. 23,99. C'est plus haut qu'une taux de crédit. As-tu une carte, pas une carte, as-tu une calculatrice dans tes mains ou un téléphone cellulaire qui a une calculatrice dessus? Une calculatrice. On va faire 120 000 pieds par 554,76. 554 et 76. 66 000 et 57. 66 000 et 57. Non, on va recommencer. 66 571. Ça coûte 66 000 pour un prêt de 26 000. Ça coûte combien d'intérêt, ce prêt-là? Je ne sais pas quel, 23,99. 40 000 piastres. Ton chiffre que tu viens de calculer, moins 26 000. Ah oui, OK. Oui, ça lui coûte. Oui, il coûte. Ouh! Il faut de l'argent, vous autres. Non, mais je suis en train de t'allumer, là, Gilbert. Je suis en train de t'expliquer que quand tu vas l'appeler, là, tu vas être capable de te dire que tu lui fais épargner 40 000 piastres. Oui. Ça fait que même si elle te paye des frais de dossier, même si elle paye un intérêt à 18 % avec nous ou 15 %, puis qu'on est capable de rapidement retourner à la banque puis payer avec des taux bancaires, bien là, ça reste super intéressant, là. D'accord? Oui. Ça va? Et là, quand tu vas l'appeler, tu vas lui parler de paiement, tu vas lui parler de solution, tu vas lui parler... Bien, Guy, moi, il sait tout ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Guy? Tu vas lui parler de paiement mensuel et non pas de taux. Vous payez X par mois, moi, je vais vous faire payer moins que ça. Exact. Ça va augmenter votre code de crédit face à la banque. Il ne veut pas retourner à la banque plus rapidement. Puis dans un deuxième temps, là, Guy, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui annoncer aussi, dans un deuxième temps? Bien, c'est ça. C'est ce que Gilbert explique, là. C'est que ses paiements vont baisser, c'est qu'après ça, ça va lui coûter moins cher, puis la consolidation, il va pouvoir, c'est ça, il va pouvoir retourner à la banque plus rapidement puis ses paiements vont être encore plus bas. Exact. C'est exactement ça, Guy. Exactement ça. En fait, le processus, il va se passer en deux étapes. La première, c'est la pilule pour guérir le mal, puis l'autre après, c'est la rémission. OK? On est d'accord? Oui. Là, vous avez de l'information, là. Est-ce que de l'information, ça vous donne du pouvoir? Est-ce que ça vous donne des arguments pour pouvoir discuter avec votre client? Non. Tout à fait. Puis là, vous êtes capable de le faire parce que le processus est toujours le même. On trouve des clients, on les appelle, on leur propose une solution, puis on leur propose de sauver de l'argent. OK? Là, ça coûte 40 000 piastres, cette affaire-là. Au lieu de durer 10 ans, si ça pouvait durer l'année qui vient de passer, plus un autre petit délai de quelques mois, ça vaut vraiment la peine. Là, ce que je ne sais pas, c'est quand est-ce qu'elle a acheté la maison. On ne sait pas tout encore. Ce qu'on est juste en train de lire, c'est d'identifier, tenter de pointer un client qui pourrait être potentiellement intéressant. Là, je ne sais pas, moi, c'est quoi le premier rang. Je ne sais pas c'est quel montant est doué non plus sur le premier rang. Je ne sais pas combien vaut la maison. Je ne sais pas encore. Mais ça, ça va être quelque chose qu'on va essayer de découvrir un petit peu plus tard. Ça va jusqu'à là? Oui. Est-ce que je suis, ça va jusqu'à ce que je suis dans mon plan de cours? En fait, je n'ai pas écrit de plan de cours. J'espère que ça va bien se passer. Est-ce que jusqu'ici, ça se passe bien? Oui, super. Oui, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un deuxième. Le deuxième qu'on a identifié tout à l'heure, c'était qui? Paola. Paola. Paola qui habite sur la 33e avenue. Paola, on va aller voir, on va aller voir son, vous voyez, j'ai gardé ma recherche. Tous mes documents sont ouverts ici. Je garde mes mêmes critères de recherche puis je se trouve rapidement. Paola a emprunté 29 443,21, un taux identique à celui-là de tout à l'heure, par hasard, 22,99. Elle a aussi 120 paiements de mensualité et un paiement de 607,79. Bon, Gilbert, tu as de l'air bon sur ta calculatrice. Alors, c'est quoi les premières choses que tu ferais? Je calculerais combien elle paie par mois. Ça, c'est 607,79. Ah oui, c'est écrit là. OK. Bon, là, c'est 120 mois qu'elle a. Tout à fait, 120 mensualités. Ça dure combien, 120 mensualités? À 10 ans. 10 ans, en tout cas. C'est long en chien pour un presque 29 443,21. Oui, voilà. Fait que, continuez, on calcule 120 et 607,79, multiplié par 120. 72 934. Moins 29 443. 43 491,59. Exact. Est-ce que ça vous choque, ça? Oui. Est-ce que vous pouvez aider ces personnes-là? Oui, avec deux personnes, c'est comme s'ils payent 40 000 et plus. C'est incroyable. C'est 1,5 fois plus. Si tu prends le montant, presque 30 000, tu le mises vers 1,5 puis c'est ça ce qu'ils font dans le profit à Firestone. C'est énorme. Est-ce qu'on a le coût de la pénalité? Non, c'est du prêt personnel puis qu'il n'y a pas de pénalité. En plus, oui. Parce que des fois, les prêts personnels, c'est organisé sur atteint de paiement. Là, ton 12 % devient 22, rétroactif au premier mois. Fait que là, les gens, ils perdent leur maison. Il y a des cas qui se font comme ça. Remboursement anticipé. Celui-là, il y a six mois d'intérêt. Tu m'excuses, je t'ai dit une petite bêtise. Dans tout remboursement anticipé, il y a six mois d'intérêt. C'est le montant principal. Il y a six mois d'intérêt. Ça veut dire que, mettons, s'il paye, mettons, après deux ans ou il paye après huit ans avant le terme, c'est absolument six mois de pénalité. Il va falloir lire chacun de vos actes. Tu voyais dire que la pénalité pour remboursement anticipé s'applique à tout remboursement par anticipation qui est effectué au cours des trois premières années d'un prêt d'une durée supérieure à trois ans ou selon le coïnchéant avant l'échéance d'un prêt d'une durée égale à inférieure à trois ans. Sous réserve de l'absence d'un code défaut, l'emprunteur dispose des options suivantes. Une fois par année civile, à l'une des dates, ils peuvent rembourser 10 % du montant. Puis une fois par année civile, à l'une des dates de versement périodique, l'emprunteur peut, sur préavis, augmenter le montant de ses versements. Puis tout remboursement anticipé, autre que ceux décrits ou présents, est sujet à une pénalité pour remboursement anticipé d'égal à six mois d'intérêt. Mais tu sais, à un moment donné, il faut extraire la maladie. C'est plate. Quand tu as le cancer, des fois, il faut que tu opères puis tu enlèves des bouts de poumon ou quelque chose. Puis après ça, il y a le traitement qui va avec. C'est eux qui ont pris ce prêt-là. Ce qu'on peut juste faire maintenant, c'est de leur faire valoir qu'à long terme, sur une durée plus grande qu'une année, ils vont épargner de l'argent. Ça va jusqu'à là? Oui. Si on récapitule, On est allé où dans le registre foncier? Livre de présentation. On est allé sur le livre de présentation. On s'est choisi une circonscription foncière. Puis on a extrait une date. Alors, si vous vouliez faire une recherche pour tout le mois, vous pourriez sortir toutes les journées du lundi au vendredi, sauf les journées fériées. Vous allez tous pouvoir les extraire. aller sélectionner vos dossiers, aller sélectionner vos prêts, puis après ça, commencer votre travail avec ça. Donc, pour un mois, circonscription, ça va vous coûter à peu près 20 $. Extraire les livres de présentation, un dollar par jour. Puis après ça, tous les actes de prêts que vous allez aller chercher, c'est encore un autre dollar. OK? OK. OK. Là, juste avoir fait cette recherche-là puis avoir eu deux actes de prêts, ça m'a coûté combien? Jusqu'ici, là? 3 $. Non. Oui, t'as raison. 3 $. J'allais dire 4, moi, là, une à salle. Une chance que t'es là, Lourdes, toi, t'es bonne à calculer de l'argent. Je m'a coûté 3 $. Bon, idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est d'aller trouver dans mon acte, il faudrait que j'aille trouver mon numéro de cadastre. Cadastre. Je vais chercher mon numéro de cadastre. Puis là, je l'ai ici, c'est 1 million. 1 million. 255 533. Est-ce que vous le voyez, là, ici? Oui, oui, oui. Je vais le souligner. Oups. Il m'a vu mon cadastre. Oups, s'il vous plaît. Cadastre, c'est vrai. Je vais le souligner. J'ai mis cadastre. 1 million, quelque chose. Voilà, j'ai mon cadastre ici. Alors, ce que je pourrais faire, c'est après ça, d'aller dans consulter. Je vais aller dans index aux immeubles. Je vais me reconnecter parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas connecté. Puis je vais mettre mon numéro de cadastre. 1 million. 255 533. Ça va pour ça, là, jusqu'à là? C'est facile encore? Oui. J'ai marqué ma circonscription fonciale. C'est peut-être pas nécessaire parce que c'est cadastre du Québec. Non, pareil. Moi, je ne le mets jamais. Non? Ah bon. Mon erreur. Oui, mais moi, j'ai un compte spécial. Moi, j'ai un console souvent. C'est pour ça. Hum. Puis les comptes spéciales, bien, ils donnent des fonctionnalités spéciales. Maintenant, je niaise. Alors, là, on a tout l'historique, là. Puis que moi, je le mets encore par ordre chronologique. Ça fait que tout est à la fin, finalement. Puis que j'ai mon hypothèque First Stone, ici. Ça a été vendu, l'immeuble, par le groupe Imovert à Paola. Puis juste avant ça, elle a une hypothèque Banque nationale de 190 000. C'est ça qui est enregistré. Ça ne veut pas dire que c'est ça le montant du prêt. Puis elle a acheté la maison en 2019. Puis juste après, elle a fait un financement chez First Stone. Bon. C'est qui le spécialiste qui peut m'analyser ça puis nous donner son opinion? Bien, l'achat a été quand même récent, là. L'achat est récent. Elle a pris, bien, elle a pris une hypothèque de 190 000. Mais ça ne veut pas dire que ça vaut 190 000. Elle a peut-être mis une mise de fond de 200 000. Exact. Fait que là, il faudrait que tu prends le même numéro de cadastre, tu vas sur la ville, l'évaluation de la ville. Moi, c'est ça que j'aurais fait, là. J'aurais été sur le site de la ville puis j'aurais rentré pour voir la maison, avoir l'évaluation municipale pour avoir juste une idée, là. Ce n'est pas exact, mais on va savoir si ça tend plus vers 200 000 ou 400 000, disons. Bien, tu sais qu'elle a été vendue 190 000. Ça, le prix de vente, tu ne peux pas le changer. Ah, bien, c'est vrai. Il y a un acte de vente ici. Je sais qu'elle a acheté 190 000. C'est sûr, sûr, sûr. Je suis vraiment surpris qu'elle ait acheté 190 000 puis six mois après, elle a pris un prêt chez Fairstone. Elle a peut-être perdu son emploi. Non, mais la raison pour laquelle elle a fait, si on peut spéculer, on ne trouvera pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a acheté à la maison 190 000. La banque, nationale, elle a enregistré un prêt de 190 000. Mais est-ce que ça veut dire que le prêt, c'est un prêt de 190 000? Non. Ça ne veut pas dire ça. C'est 190 000 et moins. Elle a peut-être mis 5 % de mise de fonds, 10 % de mise de fonds. On ne le sait pas. Pour l'instant, du moins, on ne le sait pas. Regardez, là, ici, le vendeur ici a vendu à Groupe Imovert 140 000 $. C'est quelqu'un qui l'a acheté et je pense qu'ils ont dû faire des rénovations ou je ne sais pas. Je ne sais pas qui, moi, le Groupe Imovert. Je vais faire une copie. Je vais aller sur mon super Google, le Groupe Imovert. Je fais ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je fais ça. Puis là, je vais avoir le Groupe Imovert. je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. On va laisser tomber ça. Ce n'est pas tellement pertinent pour aujourd'hui de savoir qui a vendu quoi. OK. Puis là, je suis rendu à combien de dollars à l'Ordès? À 4 dollars. Je suis rendu à 4 dollars 2 actes. Parce que, tu sais, elle l'a acheté tout de suite puis 6 mois après, elle a pris un prêt. Fait que, tu sais, elle a l'équité sur la maison. C'est ça, c'est peut-être comme disait Wolf, il faudrait aller voir la valeur de la maison parce que si on va voir sur le site de la ville puis on voit que la maison, comme tu dis, on ne sait pas si elle a mis une mise de fonds. Si on regarde puis la maison vaut 300 000, tu sais, l'évaluation municipale est de 300 000, alors on peut se dire que là, ça peut être un client potentiel. Mais si elle a acheté la maison, 190 000, 6 mois après, elle a pris un prêt de 30 000, tu sais, ça fait juste 6 mois qu'elle paye, là, le ratio pré-valeur est tout petit. Oui, mais la taxe municipale, elle ne va pas changer assez vite comme la valeur du marché. Mais disons, à 6 mois, je ne pense pas que les taxes municipales vont changer de valeur. Non, mais c'est comme disait Wulf, si elle a mis une mise de fonds, elle a peut-être mis 200 000 de mise de fonds, on ne le sait pas. Là, je suis allé sur le site de la ville de Laval, que je marque « Taxe municipale Laval », je tombe sur le site, je vais aller consulter le rôle, puis je vais aller voir le rôle pour le grand public, finalement. et puis là, je vais écrire la date, la date, l'adresse, c'est le 2501 33e Avenue, recherche, je vais aller voir le rôle d'évaluation, je vais aller chercher mon code. Là, il y en a quelques-uns qui viennent de nous commencer qu'il faut écrire l'adresse de courriel pour les voir. Ça a été évalué à 197 000. Là, on est en 2021, je crois. Je pense qu'on est juin 2021, deux jours après la fête nationale du Québec. Et depuis l'année passée, est-ce que les prix ont augmenté? Oui. Ils ont augmenté de combien de pourcents? Ça dépend entre 10 et 25. Fait que, tu sais, admettons que ça a augmenté de 25. Là, je ne sais pas à Laval comment c'était au début de l'année passée, mais quand vous connaissez bien votre circonscription ou votre région, vous savez que les propriétés se vendent X fois la valeur municipale. Si vous connaissiez votre marché, on dirait, on va faire un exemple, je n'en ai aucune idée, mais je lance un chiffre comme ça. On dit que ça se vend 1.35, ça se vend 35 % de plus que l'évaluation municipale. Vous sauriez que la maison vaut 270 000. par exemple. Je dis ça de même. Ça a de l'allure, mon enfant? Gilbert, c'est toi le calculateur en chiffres. Je trouve ça fort. Je trouve ça poussé par mal. 267 000, oui, c'est ça. Si on prend 35 000, 35 % de plus. Moi, je suis parti avec des chiffres de même. C'est peut-être 20, 25, 10. Il n'y a pas longtemps, c'était 2, 3, 4, 5, 6 % dépendant des municipalités et d'autres, c'était beaucoup plus. Mais à l'avant, je me doute que les prix ont beaucoup augmenté. Oui, parce que c'est quand même assez près de Montréal. Je vais prendre l'adresse ici, comme ça. dans mon Google encore, je vais aller voir ça. Puis là, je vais aller voir la carte. Ce n'est pas dans Google, c'est dans Bing. Je ne sais pas ce que je fais là, le Bing. C'est Bing à l'arbre. Ce n'est pas ce que je fais là. On va enlever ça, Bing. Bing, Bing, Bing? Il m'a collé Bing, je ne sais pas comment il a fait. Oui, c'est bon. Là, 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 là. Bing, Bing, Bing. Tu as un Google dans Bing. Oui, mais tu fais comment, toi? Bon, là, j'ai la maison ici, Street View, 2501, 33e Avenue. Oh, la grande maison. Oh, 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 comme Père Noël dirait. Je ne sais pas si ta maison-là vaut ce prix-là ou pas, mais ça se peut que là, on a trouvé quelque chose que ce n'est pas super génial. À mon avis, c'est pas le meilleur des coûts. Ça, c'est avant rénovation. Ça, c'est avant agrandissement, en tout cas. Après ça, j'en avais un autre aussi. On va aller voir l'autre. Tu vois celui-là, comment tu le trouves, toi, Jacques? Je le trouve petit. C'est une petite maison. En tout cas, je ne partirais pas faire un enfant tout de suite, mettons. Oui, mais tu sais, c'est une petite maison, mais si tu dis que ça prend 35 % de plus. J'ai dit un chiffre comme ça, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Peut-être 20, peut-être 15, je ne sais pas. Mais tu sais, le montant du prêt Fairstone est très grand par rapport au prix de la maison aussi, c'est ça? Oui. Il faut comprendre qu'ils ne font pas un prêt hypothécaire vraiment. Ils font un prêt personnel puis ils prennent une garantie. Des fois, ils dépassent la valeur de la maison. Ah oui, OK. C'est comme un prêt personnel, mais ils sont juste un petit peu garantis sur une maison. Ah oui. c'est ce que j'ai fait dans la vie pour avoir ça encore. Ce n'est pas la vie que je veux, tomber sur Bing. Non, je ne veux pas Workspace non plus. Bon. 38, 85. Lui, j'ai l'évaluation qui est à 225 000 qui est évaluée. 224 000. Ah bien, merci beaucoup. On va sauver du temps. Fait que si on va voir cette maison-là. Bon. Je ne sais pas si c'est laquelle, mais c'est une de ceux-là. Tu as-tu avec quoi comme évaluation, Wolf? 224 000, l'évaluation de 2017. OK. Fait qu'à Maggie, elle, elle, on a dit, bien là, il va falloir aller voir son registre foncier et tout. Il va falloir aller voir les index. Mais là, le but, ce n'est pas d'aller tout faire ça aujourd'hui. C'était pour vous montrer un petit peu la démarche qu'il faut faire. Alors, c'est un petit peu long et un petit peu fastidieux. mais c'est une façon qu'on peut trouver des clients pour les rejoindre. Bon. Quand je fais des trucs comme ça, après, devinez ce que je fais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les chercher? On essaie de leur parler. Exact. Je vais aller sur Facebook. Puis, j'ai écrit à Paola Brutus de Gandarias qui habite à Laval. Puis, je lui ai envoyé un petit texte et elle n'a pas encore lu. Puis, quand tu vas l'avoir lu, je vais peut-être commencer à pouvoir recommencer une discussion avec elle. Mais dans le prêt de Fairstone, tu n'as pas son nom, son adresse, son numéro de téléphone? Non. Ah. J'ai son adresse. Oui. J'ai son nom. Mais je n'ai pas son numéro de téléphone. Ah. OK. On va retourner. Parce que des fois, dans les actes, je sais que dans les actes de, pas de notaire, mais dans les actes de huissier, eux autres, ils mettent le numéro de téléphone. Mais là, ce n'est pas ça qu'on regarde. Ce n'est pas les cas. Dans les actes de huissier, il y a le numéro de téléphone des clients. Oui. Mais Jacques, une question. Quel est le texte pour approcher la personne sur Facebook? Bon, le texte, le texte, moi, je lui ai dit, bonjour, ton intérêt à First Stone sont très élevés. Sur 10 ans, les intérêts payés, ça coûte des milliers de dollars. Si vous êtes intéressés, payez-moi un intérêt. Puis vous débarrassez de votre prêt à First Stone à 22,99 %. OK. Je vais juste avoir manche de la merde ou tu as pris cette information-là. Mais au moins, je vais avoir commencé une discussion. Ça, elle va dire, comment tu sais ça, toi, que j'ai un prêt, c'est-tu? C'est ça. Ça n'est pas sûr que je vais lui faire un prêt pour autant. Ça dépend de plein de choses. C'est important. Elle vient l'acheter une maison, puis elle vient de faire un prêt après. Ça fait qu'il a pu se passer plein de choses. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Je vais fermer cet écran-là ici. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, peut-être qu'elle a fait des travaux, peut-être qu'il a eu des soucis dans la maison et tout ça, voulu faire des travaux à emprunter de l'argent et peut-être qu'il est allé chez Home Depot et qu'il a eu un prêt, mais après ça, il fallait l'embourser et être allé chez Fairstone pour avoir un prêt et avoir des plus petites mensualités. moi, je ne peux pas savoir. Il n'y a pas grand monde qui le sait ici. Il va falloir poser des questions. Des fois, est-ce que tu envoies des lettres au lieu de contacter sur Facebook? Est-ce que j'envoie des lettres? Non. J'essaie de ne pas envoyer de lettres. L'autre affaire, après, c'est que tu vas sur... Moi, j'essaie sur Facebook parce que c'est la façon comme la plus facile et ça coûte combien ça lourdesse d'écrire sur Facebook? Zéro dollar. Zéro dollar. Mais est-ce que LinkedIn, ça serait un bon moyen aussi, non? Le comment? LinkedIn au lieu de Facebook. Oui, mais on ne trouve plus facilement les gens sur Facebook que sur LinkedIn, mais oui, sur n'importe quel réseau social, je dirais que oui. Alors, ici, on sait que... Là, il n'y a plus grand monde qu'il y a les numéros de téléphone. Je vais essayer où est-ce qu'elle habite, là. Alors, ici, il y avait Paolo. Alors, 25 01 33e Avenue à Laval. Je vais faire chercher. Bon, alors, ça n'a pas sorti. Alors, Pa-Po-La Ganda Ria Matheux là-bas 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 Québec. Cherchez. Là, il faut la trouver. Je ne la vois pas là. Vu comme ça, je ne la vois pas là. il y a ici présent sur Facebook. Tu cliques ici. On ne voit pas ton écran. Ah oui. Bien oui, ça ne va pas bien. Tu es connecté avec Facebook. puis là, je vais aller voir les résultats. Peut-être qu'on va la trouver ici. Il n'a pas marché. Voir les résultats. On ne va pas marcher. On ne l'a pas trouvé. Moi, je l'ai trouvé tout à l'heure. nous n'avons pas trouvé de Paola, Gandaria, Mathieu. C'était-tu comme ça vraiment son nom? Paola de Gandarias, Mathieu. Gandarias. Oups. Après ça, j'avais l'adresse 25 0 1. Il n'est pas dans... Tu sais, les gens, ils n'ont plus de téléphone aujourd'hui. Non. Ce n'est pas la meilleure façon. Disons que Facebook, c'est un petit peu... Regarde, elle n'a pas répondu encore. Les boys, ils en ont fait le tour. Est-ce que ça vous éclaire? Oui, beaucoup. Ça répond à ta question, l'audace? Oui, absolument. Oui. Oui. Avez-vous d'autres questions? Non. Non. Wolf non plus? Non, je n'ai pas de questions. Non. Bon, auriez-vous ça trouvé la même information? mais vous cassez le pompon? Ben oui, que oui. C'est bien ce que je pensais. Vous avez une gang de paresseux comme moi. OK. Allons-y. Prends ton super logiciel. Je ne sais pas s'il se vend encore aujourd'hui ou tout. Je ne sais pas combien il se vend, mais moi, j'avais payé ça il y a plusieurs années, 5 000 $. C'est un petit logiciel qui s'appelle QuickPotet et qui me permet de faire des recherches sur Internet que si je vais avoir mon historique, je peux faire des recherches puis dire quelle journée que je veux chercher des informations dans le registre foncier. Je donne, mettons, je donnerais que je veux chercher, mais ce qui est en jeu, ça ne m'intéresse pas forcément. Je chercherais, je ne sais pas, monter régie. C'est-tu bon, ça? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de et peut-être. Ça ne veut juste pas exister, je pense que c'est la prairie. Je cherche à la prairie puis je cherche quelque chose dans une plage personnalisée puis je vais dire que je cherche quelque chose en 2020 puis je vais chercher comme aujourd'hui, aujourd'hui, le 26 juin 2020 puis je vais chercher jusqu'au 2020 jusqu'à aujourd'hui aussi. Ça va me sortir une seule journée. Je vais faire cliquer. Je vais faire rechercher. Là, il va aller lire le livre de présentation que je vous ai montré tout à l'heure. puis là, il va aller me chercher cette journée-là à la prairie. Puis, bien, j'ai tout ici. J'ai tout mon livre de présentation pour une pièce, mais là, il n'a pas fini de travailler. Des fois, ça prend un petit bout de temps. Puis là, je vais avoir les notaires qui sont ici. mais c'est parce qu'il n'a pas fini de travailler. Ah oui, c'est ça. Là, il y a 80 hacks dedans puis si je vais chercher toutes les hacks, ça va coûter 121 dollars et 50. Je ne vais pas aller chercher tout ça. Mais si j'avais aller chercher quelque chose, j'irais chercher des créanciers. dans le nom, tu me fais. Dans le nom, je vais aller chercher les créanciers que j'aimerais et il n'y en a pas vraiment que je veux là-dedans. Sauf les autres qui sont ici puis je ne sais pas c'est qui les autres. Il y a Construction d'Hugo puis après ça, il y a Carlston Financial. Il y a lui. Ça, je sais que c'est un prêteur privé que je pourrais aller chercher lui. Ça va me coûter une pièce et 50. Voulez-vous continuer? Ça coûte une pièce et 50 plus la taxe, celui-là. Fait que là, jusqu'ici, pour un an, je suis rendu à deux pièces et 50 plus taxe. Bon, à l'heure d'un, je ne veux pas te demander qu'on ait sa coûte plus taxe. Fait que là, il m'en a sélectionné un. J'ai bien dit que j'allais chercher le détail tout à l'heure. Oui. Puis là, je vais aller chercher le 26 juin, ici à la Prairie. J'ai le débiteur, j'ai Chomaly Ijar, qui est emprunté chez Carlston. Il est allé chez le notaire Mona Golabi. Et puis, quand je vais cliquer là-dessus, je peux faire je peux aller voir l'acte, mais je ne sais pas si l'acte, il est disponible encore. Téléchargé, voilà. Il va être ici. Puis là, j'ai mon acte hypothécaire chez Carlston. Il a emprunté 225 000. Il va falloir tout lire. Il y a un terme de 12 mois. Ça, c'est des frais de pénalité. Vous voyez, ce prêt-là, il était chiant aujourd'hui. Il faudra aller voir après ça dans l'index aux immeubles s'il a été payé, remplacé, où il y en est. Puis s'il n'est pas remplacé, il peut être intéressant à remplacer le opératoire privé. Peut-être intéressant. Il y a une page là-dessus. Vous n'allez pas le trouver, hein? Il est faux. Il doit être à la fin. Parce que s'ils ont fait comme il est prêt, vous n'allez pas avoir le paiement puis le tour. Tantôt, je pense que j'ai vu les paiements de 550 piastres, non? Au milieu. Combien il y avait? Comme ici, là? Ça, c'est 150. Ça, c'est des frais d'administration. Oui, puis un peu plus bas que ça. J'ai vu 550 de paiement. En haut, c'était marqué 30%. 30% Fees Addition d'hypothéca érivalent 30% of the principal amount. Fait que ça, 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 je sais pas tout à l'heure, 225 plus 30%. C'est ça qui est enregistré. Puis c'est peut-être le cas aussi de la madame qu'on a vue tout à l'heure. The borrower will 300 dollars. C'est des frais administratifs encore. De 1500. De 1500. Ça, c'est 5% de frais, là. Qu'est-ce que ça tout le temps? Oh là là, il parle pas bien, là. C'est chez nous. Je vais aller dans ton auto. Tu vas tranquille. Ouais, j'étais tranquille dans mon auto. Ben, tu vois, le paiement, il est pas là, là. Il est pas là, le paiement. Il fait des actes comme moi, je sais pas c'est quoi le paiement, je sais pas c'est quoi le tourne intérêt, c'est dans un autre annexe. Mais pourquoi je fais ça? Pas qu'on appelle mes clients. Pour pas que les compétiteurs viennent prendre. Pour qu'on appelle mes clients. Effectivement. Voilà. Ça ressemble à ça. QuickPotech, ça, c'est une application ou quelque chose qu'on peut utiliser aussi tout le monde? Ou c'est... À l'époque, c'était un logiciel qui était juste offert à des courtiers. Mais moi, j'ai payé 5 000 piastres pour acheter ça. Je sais pas où ils en sont rendus dans la vie aujourd'hui. C'est pas un logiciel que tu vois sur le site puis tu peux acheter comme ça. Ah, OK. C'est pas exclusif à Bing. Mais non, non plus, ni à Bing. Non, mais si vous voulez, vous pourrez demander à Raphaël, on peut l'utiliser, ce logiciel-là, extraire des données, puis vous en donnez accès à certains dossiers que vous allez vouloir. OK. D'accord? D'accord. OK.